Ah les cartes Pokémon ! Certains jouent avec leurs enfants et partagent de bons moments en famille. D'autres complètent leur collection datant de leur enfance dont ils ont toujours rêvé. Et il y a ceux qui les voient comme un investissement et un moyen de gagner un peu plus d'argent en plus de leur salaire. Quelles que soient nos raisons, Pokémon est avant tout synonyme de partage et a su nous rassembler autour d'une même passion. Dans cette vidéo, je vais vous partager 15 cartes à prix cassé et à ne surtout pas rater. C'est parti ! Bonjour à tous, c'est votre samosa. Comment allez-vous aujourd'hui ? En tout cas, moi ça va super bien. Écoutez, je suis neuve, Antoine vous remercie car la vidéo de la semaine dernière a très bien marché et c'est uniquement possible grâce à votre soutien et à votre gentillesse dans l'espace commentaire. J'ai également vu que vous adorez les bons plans, bon comme tout le monde, et c'est pour cela que j'ai décidé dans cette vidéo de vous partager 15 cartes qui ont actuellement un prix en dessous de la côte, respectif de ces cartes, et il s'agit d'une très belle opportunité pour les ajouter à sa collection et peut-être même compléter certaines extensions. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Let's go ! On commence tout d'abord avec Pokémon Go. Nous avons le Florizar Radio ainsi que le Tortank Radio pour 5€. On enchaîne ensuite avec le Dracofeu Radio qui est aux alentours des 15€. Vraiment, le Dracofeu, franchement, c'est la chute libre. Ensuite, pour les cartes alternatives, on aura le Mewtwo V qui est aux alentours des 40€. 40€, c'est un très 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 bon prix. A l'époque, moi, je l'avais eu un peu plus cher. Je crois que je l'avais eu aux alentours des 50, si je ne dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, j'avais quand même dû éclater mon budget. Donc pour 40€, on a une carte V alternative de Mewtwo. C'est très cool. Et enfin, pour finir, on a le Betochef V aux alentours des 14€. Franchement, une carte alternative est assez dure à paquer. Il faut en ouvrir une tonne. Moi, personnellement, j'ai clairement ouvert moins que certaines personnes. Mais j'estime en avoir ouvert un certain nombre de boosters. Et je n'ai jamais eu, toute extension confondue, je n'ai jamais eu une seule alternative. Donc une alternative pour 14€, c'est franchement assez cool. On enchaîne à la suite avec du point de fusion. Pour le point de fusion, un peu de la même manière que le Betochef V, on a du Nakunda V. Pareil, aux alentours des 14€. Et on a le petit, l'Energy Gold pour 16€. Franchement, l'Energy Gold, c'est une carte de dingue. J'ai l'impression que peu de personnes voient l'intérêt de cette carte. Mais elle est très bien. Un point de fusion qui était sous-évalué, sous-côté. Là, vous avez une carte Gold à 16€. Je le dis, le point de fusion va exploser prochainement. Et donc, c'est quand même cool d'avoir une petite carte d'un Pokémon très populaire en Gold pour 16€. On passe maintenant à du Starrett Island. Starrett Island qui est vraiment un banger, une très très belle extension. On commence avec l'Arceus Vesta Rainbow. Bon, les deux premières offres viennent de la Suisse et il s'agit d'une carte Jumbo. Donc, on va dire qu'elle coûte 20€. 20€ pour Arceus et une V-Star. Et en plus, une Rainbow. Je trouve quand même que c'est correct. C'est un très bon prix. La plupart des Rainbow V-Star sont largement au-dessus. Donc, franchement, c'est le moment de foncer pour cette carte. On enchaîne ensuite avec le Sulfura de Galar en Gold ainsi que le Articodin de Galar en Gold qui sont à peu près à 29€. Très très bon prix pour ces deux cartes. Il s'agit de Pokémon légendaire, très populaire, en plus de Gold. Bon, l'électeur est quand même toujours un peu plus cher en ce moment. Donc, peut-être que pendant les prochains jours, semaines, le prix va se baisser pour l'électeur. En tout cas, pour l'articodin de Sulfura, c'est vraiment un très très bon prix. Perso, j'avais eu à 35€ l'unité, je pense. Et c'était un excellent prix à l'époque. Maintenant, ça passe sous la barre des 30. C'est franchement une très bonne occasion. Et ensuite, bon, c'est pas forcément adapté à tous les budgets. Mais on a le Draco Feu V Alternative qui est un petit peu en dessous de 300. Franchement, pareil. Bon, évidemment, ça nécessite un beau budget. Mais c'est un bon prix pour cette carte. Il s'agit d'un Draco Feu et un Florizar sur une même illustration. Il s'agit de la tête d'affiche de Star Etincelante. Franchement, pendant un long moment, elle était à 300, voire 400€ pendant un très long moment. Là, on passe sous la barre des 300. C'est quand même une belle opportunité. On a en scène en suite avec Astro Radio. Astro Radio qui est probablement une des extensions les moins appréciées d'épée bouclier. Avec le petit Dialga Original V Alternative à 65€. Alors que pendant un très long moment, elle était à 75,80€. Et on a le Palka Original V Alternative, bien sûr, à 75€. Pareil, elle était pendant un très long moment, dans l'entour de 90€. Donc on a une baisse globalement de 15€ pour ces deux cartes. Ce sont quand même plus ou moins les têtes d'affiche d'Astro Radio. Bon, il y a encore le, si je ne dis pas de bêtises, il y a le Macogneur. Mais lui, c'est une catégorie à part. Deux très belles cartes qui sont en chute de prix en ce moment. Franchement, si vous ne les avez pas, c'est peut-être le bon moment pour les ajouter à votre collection. On enchaîne ensuite avec du Tempête Argentée. Et avec le Moufler V Alternative à 34€. Franchement, pendant de très longues semaines, voire longs mois, elle était à 60€. Franchement, c'était un peu abusé pour ce Pokémon. Là, on atteint enfin 34€. Très bon prix pour ce Pokémon. Non pas qu'il ne soit pas intéressant, mais il n'est pas très populaire. Donc, un Pokémon non populaire, qu'il soit Alternative ou non, en théorie, ne doit pas dépasser les 50€. Donc là, on a un très bon prix. Ensuite, on a le Lugia V. Pareil que le Draco Feu, ce n'est pas ouvert à tous les budgets. Mais il est à 260€. À la sortie de Tempête Argentée, le Lugia était à 700€. Il est très vite descendu aux alentours des 300-350€ pendant de longs moments, de longs mois. Et là, on atteint enfin un bon seuil. Un seuil symbolique qui est... Bon, pas tout à fait, mais il est 250€. C'est un bon seuil parce que, pour moi, cette carte est très intéressante. Mais au-delà de 250€, c'est vraiment trop cher. Même si le Giratina est toujours à peu près à 300€, même si le Draco Feu est très proche des 300€ également. Là, pour le Lugia V, on a une très grosse carte tête d'affiche de Tempête Argentée à un bon prix. Encore une fois, ce n'est pas pour tous les budgets. Moi, je ne peux clairement pas me la prendre. Mais si le prix continue autour de cette tranche des 250-260€, on va dire, dans quelques mois, je vais peut-être essayer de me la prendre. Qui c'est ? Franchement, très bon prix. Et enfin, deux cartes bonus de l'extension Origine Perdue. Le petit Pikachu VMAX en TG Gold à 13€. Impeccable le prix. Franchement, c'est un très bon prix pour un très bon Pokémon et une très belle carte. Et ensuite, le Zoroark de Ishii Vestar Gold à 12,80€, on va dire 13. Franchement, je ne comprends même pas pourquoi elle est à ce prix-là. C'est vraiment un banger, cette carte. Je suis sûre qu'elle va potentiellement être à 20€ dans pas longtemps, dans quelques mois. Parce que c'est à peu près le prix de chaque carte gold au minimum. Donc franchement, c'est une très belle carte à saisir dès maintenant. Eh bien, écoutez, j'espère que ces 17 cartes vous ont plu. Si je devais en retenir que deux, ça serait probablement le Zoroark de Ishii Vestar en Gold. Ainsi que le Arceus Vestar Rainbow. Parce qu'à ce prix-là, pour ce type de rareté et ces Pokémon, franchement, c'est vraiment pas mal. Et n'hésitez pas également à partager dans les commentaires si vous avez vos propres bons plans. Ou si vous avez vu des cartes passer bien en dessous de leur côte. Franchement, n'hésitez pas. Et dites-moi également dans les commentaires si ce concept vous plaît. de lister quelques petites cartes, on va dire une dizaine de cartes, à des prix vraiment exceptionnels en ce moment. Sinon, si ce concept vous plaît, je pourrais le faire une fois par mois, de temps en temps, comme ça. Pour vous donner un peu les cartes que je garde à l'œil, entre guillemets. Et on se retrouve très prochainement, de toutes les manières, pour l'ouverture de la deuxième ETB. Mais avant ça, j'aimerais quand même vous dropper une petite vidéo qui me tient à cœur. Je ne spoil pas plus. La petite surprise pour la semaine prochaine. Du coup, laissez votre samosa. Comme toujours, prenez soin de vous et portez-vous bien. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501